Bienvenue dans le parcours Osez l'innovation, un parcours où vous trouverez des outils et des idées inspirantes pour mettre en place des projets innovants dans votre bibliothèque. Et pour bien démarrer, quoi de mieux que de se pencher sur l'innovation en contexte de rareté, autrement dit, sur comment innover quand les ressources ou le savoir-faire viennent à manquer. Des exemples d'innovation de ce genre, on en trouve notamment en Afrique, par exemple avec ces entrepreneurs pleins de ressources qui proposent de recharger la batterie épuisée de votre téléphone à grand coup de bicyclette. On en recense également de multiples exemples en Inde, où l'improvisation fait pleinement partie de la vie courante, qu'il s'agisse d'utiliser un cadenas pour fermer sa voiture ou d'utiliser un robinet pour récolter le jus de la pastèque. Et puisque l'on parle de l'Inde, prenons un instant pour parler de l'esprit jugade. Jugade est un mot Indi qui veut dire littéralement « réparation improvisée ». L'esprit jugade, c'est donc l'art de dépasser les contraintes en improvisant des solutions avec un minimum de ressources. C'est un concept qui a été théorisé par Navi Raju, consultant et chercheur en innovation frugale, et dans son livre intitulé Jugade Innovation, ce dernier expose les raisons pour lesquelles l'exemple à suivre en matière d'innovation pourrait bien venir des pays émergents. A noter qu'on retrouve bien sûr cette idée sous d'autres noms dans d'autres pays, Gambiera pour le Brésil, Do It Yourself pour les Etats-Unis et System D en France. L'innovation jugade repose sur six grands principes. Le premier, c'est de rechercher les opportunités face aux difficultés rencontrées, autrement dit, de s'adapter aux contraintes et de les contourner. Le deuxième principe, c'est faire plus avec moins, autrement dit, utiliser tout ce qui est à disposition. On peut en voir un bel exemple sur cette photo avec une étagère fabriquée à partir d'une carcasse d'ordinateur. Troisième principe, rester flexible en questionnant en permanence le statut quo pour apporter une solution adaptée. Quatrième principe, rester simple, ne pas chercher la perfection à tout prix et éviter les fonctionnements complexes. Cinquième principe, aller à la rencontre des laissés pour compte de la société de consommation. Et enfin, sixième principe, suivre son cœur et son intuition en s'immergeant au cœur des populations que l'on cherche à aider. Un programme complet qui peut être résumé par les six mots suivants. Frugalité, adaptation, simplicité, inclusion, empathie et passion. En plus de cet esprit jugade, un autre concept à intégrer est celui de hacking. Le terme vient du monde numérique et est parfois lié au domaine des logiciels en accès libre, mais il désigne plus généralement un mode de pensée qui consiste à bidouiller les objets et les informations et à les détourner de leurs fonctions premières. C'est en vous armant de ces deux concepts que vous pourrez imaginer de véritables écosystèmes d'innovation qui prendront la forme d'organisations citoyennes accessibles dans des lieux ouverts à tous, où chaque utilisateur peut devenir producteur et non plus seulement consommateur. Et à ce propos, parlons un peu des lieux où numérique et innovation se rencontrent. En effet, un peu partout des communautés de makers, en français des faiseurs, surgissent et créent des Fab Labs, des laboratoires de fabrication, parmi lesquels on peut citer Woe Lab, qui se trouve à Lomé, au Togo. C'est là-bas qu'a été développée la première imprimante 3D entièrement fabriquée à partir d'objets électroniques trouvés dans les décharges d'Afrique de l'Ouest. Pour la mettre au point, ces concepteurs se sont inspirés d'un modèle d'imprimante libre de droit disponible sur Internet et de logiciels libres de modélisation d'objets. Puis ils se sont adaptés en fonction des ressources disponibles pour réaliser leurs propres modèles. Cette initiative est la preuve qu'avec de la passion et de l'ingéniosité, il est tout à fait possible de fabriquer des machines de technologie de pointe et ce sans aucune formation en électronique. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez sans doute déjà, une imprimante 3D est un appareil qui permet de fabriquer des objets en déposant des couches de plastique fondues les unes par-dessus les autres. Cela signifie qu'à partir du moment où vous possédez un ordinateur équipé d'un logiciel de modélisation, vous pouvez fabriquer des objets d'un seul tenant, sans limite à votre imagination. C'est ce qu'on appelle la fabrication additive et c'est non seulement un outil supplémentaire pour inventer et innover avec peu de ressources, mais c'est aussi une manière de s'approprier les modes de production afin que les industriels ne soient pas les seuls capables en ce domaine. Bien entendu, les Fab Labs ne s'intéressent pas uniquement aux imprimantes 3D. Par exemple, le Fab Lab d'Abidjan, aussi appelé le Baby Lab, vise à développer la culture du digital et du libre accès auprès des enfants et des jeunes. Et le Fab Lab de l'Île-de-Gorée au large de Dakar accueille régulièrement des réunions de développeurs informatiques réunissant plus de 150 personnes venues créer des applications pour téléphones mobiles. Notons que ces événements où l'on fait surgir des idées à plusieurs sont aussi appelés des hackathons. Ce que l'on constate, c'est que de plus en plus de bibliothèques s'approprient ce concept de Fab Lab, et c'est bien naturel. Après tout, non seulement ces deux structures partagent la même mission de diffusion du savoir, mais les compétences qu'elles déploient sont complémentaires. Leur association permet en effet des allers-retours fructueux entre théorie et pratique, et permet aussi d'élargir votre action de médiation en incitant les publics technophiles à découvrir la bibliothèque, et en incitant à l'inverse vos usagers peu familiers avec la technologie à s'adapter à un monde de plus en plus digital. Bref, il n'y a que des avantages à intégrer un Fab Lab à votre structure, et si vous désirez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter le portail Lab en Bib, ou à consulter les liens que vous trouverez dans les ressources complémentaires, et qui vous fourniront les outils pour expérimenter la mise en place d'un espace public numérique. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.